Bonne nuit ! Pr Hasta leur chômage J' Chingoum S'il vous souhaitez vous vous nous posezлом de prochaines weGL Nous étudions notre principles the pareass operations la año Our Group was told about his plan Our group was told about his plan Our group was told about their plans Our group was told Dass Suzanne avec deux situations en rapport avec la Dalla en fait. On va commencer tout d'abord avec une situation de quelqu'un qui finit sa Saouda Shéji, donc son repas du Shabbat, il lui reste un seul verre de vin devant nous. Après il a pu user le stock de vin. C'est-à-dire plutôt d'abord avant d'arriver dans le Mishan, on va d'abord expliquer. L'idéal, c'est, vous savez qu'à l'époque, on faisait toujours le Birkat Amazon avec un verre de vin. Aujourd'hui, c'est quand on est trois, au moins qu'on fait le Zimun. A l'époque, il y avait beaucoup qui le faisaient constamment, toujours le Birkat Amazon, on le faisait avec un verre de vin, ça donne beaucoup plus de cas vogue. Le Zohar, il parle de ça longuement et en apportant tous les bienfaits que ça peut apporter. C'est important de le faire quand on est trois, de le faire avec un verre de vin. Et comme ça, on dit le Birkat Amazon, on dit le Zimun avec le Birkat Amazon. Et après, on voit le verre de Hachem à la fin et on voit le verre. Et voilà, ça c'est l'a priori. Et à l'époque, le monde était très mahmir sous ça, comme on le voit dans le Mishan et dans le Maha. Après, ça s'est un peu perdu, on n'est plus tellement mahmir à notre époque. Ok, je reviens maintenant sur notre sujet. On a le verre de Kiddush, le verre de vin sur lequel on veut dire le Birkat Amazon. Notre seul problème, c'est qu'après, on n'a plus de vin. C'est notre dernier verre. Et après, tu n'auras plus de vin. Alors, quoi que ça peut faire ? Et bien, ça va faire qu'après, tu ne pourras plus faire l'Avdala. En théorie, tu aurais dû faire ton Birkat Amazon sur ce verre de vin. Tu finis, tu dis à la Geffen, si tu veux, tu fais l'Avdala de Montse Shabbat, c'est mieux même. Tu finis ton Arvit et après, tu fais ta Avdala. Ou même, tu n'as pas fait l'Avdala avec un deuxième verre de vin. Tu ne mélanges pas tout, pas avec un verre de vin. Mais là, le problème, c'est qu'il te reste un verre de vin pour faire le Birkat Amazon et l'Avdala. Bon, pour le moment, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun bug. Imaginez, là, c'est très bien. Tu prends ton verre de vin, tu fais, tu dis Birkat Amazon, tu finis, Et au lieu de le boire tout de suite, tu dis, Et tu le bois. Parfait. Il y a un problème technique, c'est qu'à part ça, tu sais quand tu fais le Birkat Amazon ? Quand tu fais l'Avdala, tu dois aussi apporter un air. Et les Bessamim, tu dois apporter une flamme pour dire, Tu pourras un Bore Moresh, tu apporteras, parce que j'aime mettre le feu, le mot de ses Shabbat, on l'expliquait après, c'est pas exactement. Donc, tu dois apporter maintenant un air. Et tu dois aussi apporter des Bessamim. Bon, pour le moment, dans quel est le problème ? Tout va très bien. Alors, selon ce principe, fais ton Birkat Amazon. Pour après, il y a des fêtes sur ton verre de vin. Et tu fais l'Avdala sur le Bessamim et ton air. Et après, tu fais Abavdim. Bon, le problème là, c'est que ça devient plus compliqué. Parce que dès que je t'ai apporté la flamme, alors tu profites tout de suite de la flamme. T'es obligé de dire l'Avdala sur la flamme dès que tu t'y reprofites d'elle. Tu ne dis pas le Birkat Amazon avec la flamme devant toi. Si tu n'as pas profité, maintenant que c'est arrivé, tu profites. Quand je t'ai allumé le nerf, avant de faire l'Avdala, c'est pas grave. Parce que toute l'Avdala, c'est ça. Tu l'Avdala sur l'Avdala. Mais dire le Birkat Amazon, c'est pas bon. Parce que tu as déjà le nerf qui est dans toi, tu dois faire l'Avdala sur le nerf. Alors, vous allez me dire, tu sais quoi, on fait nerf. D'accord, tu fais l'Avdala sur le nerf. Après, tu fais le Birkat Amazon. Aghefen Bessamim et après l'Avdala. C'est ce qu'il dit Bessamaï, exactement. Bien joué. Bessamaï, Bessamaï nous dit, tu fais nerf. D'abord, tu fais l'Avdala sur le nerf. Ou Mazon, l'Avdala sur l'Avdala. Et après, tu fais l'Avdala sur l'Avdala. Parfait, tout va très bien. Ça, c'est la vie de Bessamaï. Bessamaï, non, tu ne fais pas comme ça. Tu fais nerf ou Bessamaï, ou Mazon, l'Avdala. Selon d'après Bessamaï, ça ne marche pas. Tu ne peux pas séparer le nerf des Bessamaï. Tu ne les sépares pas. Et donc, tu dois les dire les deux en même temps. Pourquoi tu ne les sépares pas ? Une seconde, j'ai oublié. Nerf ou Bessamaï, qui a donné ? Parce que ça va ensemble. Ce sont des brachotes qui sont en rapport avec le Shabbat. Nerf ou Bessamaï, tu le fais. En fait, le nerf, il arrive. Tu es obligé de faire sur le nerf. Le nerf, tu le fais. Tu peux aussi sur le Bessamaï. Les deux, ils vont ensemble. Les deux, c'est une paire. Tu peux les séparer. Donc, dans ce cas-là, d'après Bessamaï, tu fais Nerf ou Bessamaï, et après tu fais Mazamaï et Abdala. Pour l'Allah, c'est ni comme l'un ni comme l'autre, si on fait autre chose. En fait, les Bessamaï avant le nerf. Si toutefois, on a le même verre. C'est une situation relativement rare. D'accord ? On n'aime jamais. C'est le verre. Chez soir, au pire, dans le monde aux voisins, il n'y a pas de problème. En situation bloquée, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire. D'après Bessamaï, tu fais finalement les Bessamaï, Nerf, et Mazamaï et Abdala. D'accord ? La deuxième partie, c'est si déjà j'ai évoqué la Barakha sur le nerf. Quelle est la formule exacte quand tu fais la Barakha sur le nerf ? On fait la Barakha de Boreh, Meoreh, Ha'esh. Ça, c'est vrai d'après Bessamaï, mais pas d'après Bessamaï. Bessamaï, Amrim, Chebara, Meoreh, Ha'esh. Quand tu fais la Barakha sur le nerf, tu dis Barom Chata HaShem, alors qu'il nous mena Kha'olam. Chebara, Meoreh, Ha'esh. Qui a créé la lueur du feu. Et d'après Bessamaï, Bessamaï, Amrim, non ! Boreh, Meoreh, Ha'esh. Qui crée les lueurs du feu. Deux Mahlokot. Entre Bessamaï et Bessamaï et Bessamaï, sur la formulation exacte de la Barakha. Bessamaï, il insiste que tu fais Chebara au passé, pas au présent. Et d'après Bessamaï, tu dis Boreh, même au présent, parce que c'est un présent continu qui fait référence au passé. Je vais l'expliquer après mieux, d'accord ? D'abord, je t'ai dit. Et à part ça, on a Meoreh ou Meoreh. Est-ce qu'on a la lueur du feu ou les lueurs du feu ? D'après Bessamaï, il faut préciser une Mkha beaucoup plus précise, parce que le feu, il a plusieurs lueurs. Si vous regardez dans la flamme, il y a une partie noire, une partie bleue, une partie rouge, une partie jaune. On a quatre lueurs au moins dans le feu. Donc il y a plusieurs, tu fais Meoreh, les lueurs. Maintenant, c'est quoi l'histoire de Chebara au Boreh ? En fait, c'est une question de... Au final, il n'y aura pas de discussion sur ça. Mais tel que c'est présenté d'abord dans le partenariat, c'est que Chebara, c'est au passé. Et Boreh, alors là, c'est là où ça vient de la discussion. Que Boreh, c'est au sens simple, c'est un présent. Mais il y a des fois un présent qui fait référence au passé, qui peut dire Boreh, il y a plusieurs psoutiques de la Torah, où Hachem, il a fait des choses à l'intérieur du monde, et on dit qu'elle a été Boreh au Tal. Alors, on n'insiste pas sur le dire qu'il est Bara au Tal. Au passé, parce que la tournure présente, elle faisait référence aussi au passé. D'après Batchamay, non, ça ne marche pas comme ça, tu dois dire nécessairement au passé, Chebara. Quelle est la différence d'abord entre Boreh, Meoreh, Aesh, d'après Batchamay, que ça ne lui convient pas, ça ne leur convient pas. Tandis que Boreh, Peri, Aes. Là, ça marche. D'après Batchamay, c'est simple. Les fruits, chaque année, tu replantes, et la force, c'est une force de la nature qui se renouvelle constamment. Donc Hachem, il est sans arrêt, il a créé ces forces qui sont Borehim, qui créent des choses. Depuis le Néant, ça crée. Tandis que le Feu, ça ne marche pas comme ça. Le Feu, il a été découvert à Ben Hachemachot, en fait. Ça a apporté dans le Midrash, que Moshé Shabbat, après la faute d'Adam Rishon, quand la nuit allait tomber. Alors, il a eu l'intuition de prendre deux pierres, deux silex, et de les frapper, et de faire sortir une étincelle. C'est là où le Feu a été découvert par l'Homme, de Néant Bertal. Je ne sais pas exactement, celui-là. Je ne sais pas, celui-là. Allez, c'est Adam Rishon, à Moshé Shabbat, il a attrapé deux silex, ça fait sortir du Feu. Il a eu l'intuition de le faire, et ça fait sortir le Feu. Et du coup, tous les Moshé Shabbats, en rapport notamment au Feu, qui a été découvert par Adam Rishon. Alors, au Moshé Shabbat, on fait la Moshé Shabbat, en plus, et deuxième raison, c'est qu'à part ça, c'est le moment de redonner le principe pour cette Moshé Barakha aussi, parce que tu as passé 24 heures, tu n'avais pas le droit d'allumer du Feu. Maintenant, tu as le droit de réallumer le Feu, donc tu fais aussi la Moshé Barakha sur le Feu. C'est pour ça que c'est le moment de... Alors, ça, c'est d'après tout le monde. Donc, en fait, l'essentiel de la Moshé Barakha, c'est un rapport au Feu qui a été créé déjà depuis la création du Monde, qu'Hachem l'a créé cette Force, qu'on peut créer le Feu. Donc, en théorie, on va dire une phrase passée. Le Ridouche de Pat Hillel, c'est de dire que, même si on dit au présent, Bore, c'est aussi une consonance passée, comme il y a plein de Psukim qui nous disent, Bore Roach, O, Bore Khocher, O, Bore Khocher, O, Bore Khocher. Donc, il a été créé, tu parles au passé, tu dis créé au présent, c'est une tournure qui est quand même tolérable, c'est du politiquement correct, si on dit, c'est en grammaire, grammaticalement correct, que de le dire même au présent, pour exprimer le passé. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine, donc, c'est une journée pleine, c'est une journée pleine, c'est une journée pleine plante, Une journée pleine,